Salut les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis la plus heureuse de vous retrouver, même s'il fait un temps épouvantable à Nancy, ça donnerait presque envie de se pendre. Mais aujourd'hui je suis heureuse de vous retrouver parce que, tout d'abord je voulais vous remercier par rapport à l'accueil que vous avez fait à ma collection de bagues que j'ai sortie avec la marque Aglaga. Donc je vous mettrai par ici la vidéo qui explique un petit peu l'histoire de cette collaboration. Mais j'ai posté des photos sur Instagram et vous avez été unanimes en fait à me dire que voilà c'était génial, que la collection me ressemblait. Et ça je suis méga fière parce qu'effectivement c'est pas une collection que j'ai lancée à la va vite, c'est vraiment une collection qui a pris du temps et surtout en fait je voulais des bijoux qui me ressemblent. Donc effectivement ce ne sont pas des bijoux qui vont plaire à tout le monde parce qu'ils sont assez présents, mais ils me correspondent tout à fait et je suis super heureuse en fait que vous l'ayez remarqué. Donc vraiment merci parce que vous avez rempli mon cœur de joie. La bague Croix de Lorraine d'ailleurs, premier amour, a déjà été recommandée donc c'est génial. Pour l'instant je crois que c'est celle qui plaît le plus et c'est peut-être aussi ma préférée donc je suis ravie. Bref tout ça pour dire, cœur cœur love, je vous aime, choucroute, mayonnaise et navet. Et voilà, ceux qui sont là depuis un petit moment se souviennent. Mais aussi aujourd'hui je suis super excitée, et alors c'est le mot, à l'idée de la vidéo du jour puisque je vais vous parler des cadeaux à ne pas offrir. Et comment je vais procéder ? Et bien tout simplement je vais vous raconter moi les trois cadeaux qui ne m'ont pas le plus déçue mais qui parfois m'ont fait un peu de peine. Certains m'ont carrément fait chialer donc je vais vous expliquer ça. Mais alors par avance, pour les personnes en fait qui m'ont offert ces cadeaux et qui vont regarder cette vidéo, ne le prenez surtout pas mal. Je vais essayer de bien expliquer la chose et surtout aussi je vais aussi lire des commentaires puisque j'ai posé la question sur Instagram, les pires cadeaux que vous avez pu recevoir. Et alors vous avez été extrêmement nombreux, je crois que j'ai jamais eu autant de réponses à une question sur Insta, mais alors vous avez été très nombreux à me dire oui, alors moi j'ai reçu ça, c'était nul, blablabla. Bref, si ce thème vous plaît, et bien restez avec la suite. Alors je vais commencer avec mes petites histoires. Et en fait je suis morte de rire parce que ça fait plusieurs fois que je recommence. Et c'est un peu gênant en fait parce que j'ai peur que les personnes concernées le prennent mal. Mais il faut bien vous mettre en tête que je fais cette vidéo en fait pour peut-être que certaines personnes cogitent un peu plus et se disent ok ça ça se fait pas et en fait pour ne pas qu'elle fasse ou qu'elle refasse ce type d'erreur si elles l'ont déjà commise. Pour voilà en fait vous arranger, c'est vraiment le but. Mais bref, pour la première histoire je vais poser le contexte. C'était pas il y a si longtemps que ça, en fait je fréquente un garçon, c'était pas vraiment officiel entre nous. Mais il se trouve qu'il s'est cassé quelque chose et donc il a été pas mal handicapé pendant quelques jours, quelques semaines où il avait un peu de mal pour les gestes du quotidien. Donc moi tout naturellement comme on se voyait quand même pas mal, je lui ai dit écoute viens t'installer chez moi provisoirement comme ça, ça t'arrangera. Moi j'étais contente de passer du temps avec lui et lui il était quand même content qu'on puisse un peu l'aider. Donc c'est ce qui s'est passé, c'était début novembre et en fait de fil en aiguille bon il est jamais trop reparti et c'est devenu de plus en plus officiel entre nous. Et il se trouve que moi je suis née le 10 décembre et donc voilà il s'est passé tout novembre, un bon bout de décembre et je me suis dit bon pour mon anniversaire je vais peut-être avoir un petit quelque chose sachant qu'auparavant on ne s'était jamais rien offert mais pour moi là ça coulait de source en fait même pour juste me remercier parce que finalement j'ai fait ça sans contrepartie, ça me faisait plaisir mais bon de base je vis toute seule donc c'était quand même voilà aussi du temps que je donnais et je pensais avoir un petit quelque chose, voilà un petit truc, même une petite carte je ne demandais pas un pendentif à 1000 balles, loin de là mais une petite bricole, une pensée et en fait le jour de mon anniversaire, bon oui il m'a souhaité mon anniversaire, heureusement mais j'ai rien eu du tout, le soir on est allé au restaurant et j'ai réglé pour nous deux après parce que ça me faisait plaisir en fait je voulais inviter la personne pour mon anniv mais j'ai été extrêmement blessée et vraiment je sais que j'en ai pleuré quelques jours après quand je l'ai raconté en fait à mes amis parce que je me suis sentie blessée parce que je m'attendais à un petit truc, pas forcément un truc qui coûte des milliers des cents, loin de là, je savais que la personne à ce moment là était étudiante et ne roulait pas sur l'ordre donc ça il n'y a vraiment aucun problème, on a tous été étudiants mais je m'attendais à une rose, vous voyez j'ai une copine qui m'avait apporté je crois le jour de mon anniversaire une pâtisserie, voilà ça ne coûte pas des blindes mais ça m'a juste l'attention en fait m'avait fait rire, elle m'avait fait plaisir, pour ceux qui sont doués de leur main vous pouvez faire plein de choses, je sais que par le passé une fois une amie m'avait fait un petit tableau où en fait elle avait marqué une citation d'un film, plutôt d'une connerie que j'avais dite pendant un film et en fait ça j'ai trouvé l'attention géniale quoi, c'est quelque chose qu'elle avait fait de ses mains, c'est une phrase qui nous rappelait un souvenir à nous deux et voilà ça n'appartenait qu'à nous et j'avais été énormément touchée de ce petit cadeau et donc voilà j'aurais aimé quelque chose de cette personne et c'est un garçon, il n'y a pas pensé, il s'est dit que c'était pas grave, bla 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 et moi ça m'avait fait beaucoup de peine et en fait là voilà c'est le rien, parfois même si vous n'avez pas d'argent en fait c'est le message que je veux faire passer, vous avez au moins je sais pas un ou deux euros et on peut toujours trouver un petit truc avec ça, même une bêtise vous voyez qui nous rappelle quelque chose, je me rappelle pour une référence un peu pourrie mais si vous avez déjà regardé la série Breaking Bad, en fait à un moment Walter offre un paquet de nouilles je crois à un de ses anciens collaborateurs parce que justement quand ils étaient étudiants ils n'avaient pas de thunes et c'est ce qu'ils mangeaient et en fait voilà c'est un cadeau qui a aucune valeur monétaire ou très peu mais qui fait super plaisir et tu dis ah tu t'en souviens tu vois et j'aurais aimé quelque chose de cette personne, sachant qu'en plus moi son anniversaire quand il a suivi je l'ai pas oublié, loin de là, je suis pas rancunière et j'adore faire des cadeaux en fait mais voilà tout ça pour dire même si vous avez rien croyez moi vous pouvez toujours trouver une petite bricole qui ne coûte pas cher ou encore mieux vous faites quelque chose de vos mains. Puis la deuxième histoire se passe il y a beaucoup plus longtemps, j'avais 14-15 ans à l'époque et il faut savoir que cette époque j'étais une ado un peu un peu compliquée, je m'habillais beaucoup en noir, j'écoutais du métal, j'étais pas toujours la fille la plus heureuse du monde, j'étais un peu mélancolique, un membre de ma famille m'a offert une lampe en dauphin et genre j'étais là en mode, c'est à dire que j'étais en fait l'opposé du dauphin vous voyez, à la limite une fille qui aime les dauphins ou qui aime l'équitation, tu lui offres un truc sur le cheval, bon bah génial tu vois ça va lui plaire, mais alors moi comment te dire que ah non pas du tout, j'étais vraiment non, pas le genre de fille à qui tu offres une lampe en dauphin, en soit l'idée de lampe je trouvais ça chouette mais ah bah il aurait pu prendre n'importe quelle autre lampe ça aurait été, mais alors le dauphin je crois que c'était le pire, parce que pour moi à l'époque le dauphin c'était le comble du côté un peu gnangnan et surtout du côté un peu niais, et je trouve d'ailleurs désolée que c'est toujours le cas, le dauphin c'est pas quelque chose qui me correspond vraiment beaucoup, là en fait le message que je veux faire passer c'est que si vous faites un cadeau à un ou une ado, essayez aussi de voir un peu les codes d'aujourd'hui, bon là en l'occurrence c'était pas compliqué, j'étais tout en noir, bon un dauphin tu dirais pas trop, alors que si j'avais été une petite meuf peut-être de 14 ans hyper girly et fan des dauphins, ouais ça aurait été génial, mais là en l'occurrence c'était pas le cas, et croyez moi ça se voyait à 3 km à la ronde, donc voilà si vous avez un cadeau à faire à un ou une ado, essayez de vous renseigner au mieux essayez de demander aux parents, aux amis si vous pouvez, mais vraiment n'y allez pas comme ça parce qu'un ado ça peut être super compliqué, et d'ailleurs pour les enfants c'est la même chose, si là moi aujourd'hui je devais faire un cadeau à un enfant de 10 ans j'aurais un peu de mal parce que je connais plus les jours actuels, je connais plus les tendances actuelles pour les gosses, étant donné que je ne suis plus une enfant, donc quand c'est un cas comme ça vraiment renseignez-vous, posez des questions et vous aurez une bonne idée mais voilà les lampes en dauphin pour un gothica, bah ouais non ça le fait pas je vais passer maintenant à la troisième histoire, et je vous avoue que ça fait plusieurs fois que je recommence parce qu'elle est un peu touchy, elle me rappelle de très mauvais souvenirs et mon but n'est absolument pas de heurter mes parents puisque ce sont mes parents qui m'ont fait ce cadeau là, c'est pas de les pointer du doigt et dire que ce sont de mauvais parents, vraiment pas, c'est plus en fait de vous montrer que peut-être cette catégorie de cadeaux c'est pas la meilleure, mais grosso modo pour poser le contexte j'avais 25 ans, et enfin je fêtais mes 25 ans, et comme chaque année mes parents m'ont dit bah qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce qui te ferait plaisir j'avais fait une liste avec plein de trucs, et parmi les plein de trucs, il y avait un bras pour mixer la soupe, c'est les trucs brou 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 comme ça et en fait donc le jour de mes 25 ans, la poste sonne et je reçois un colis je l'ouvre et je vois que c'est un bras pour mixer la soupe et le moment en fait où j'ai ouvert le colis j'ai pleuré il faut savoir qu'à cette époque là j'étais vraiment super mal dans ma peau mes 25 ans je crois que c'était vraiment une année, mais alors à chier pour moi 24-25 j'ai pas kiffé, enfin 25 après 25 si, mais le 24-25 j'ai pas kiffé et je me suis dit mince j'ai 25 ans, pour moi c'est un âge un peu symbolique surtout que mes 20 ans bah j'étais pas du tout en France donc j'étais à Montréal, donc voilà pour les cadeaux c'était un peu plus compliqué comme en plus je ne rentrais pas à Noël et pour mes 25 ans en fait je m'attendais à un truc qui marque le coup vous voyez pas forcément quelque chose qui a une valeur de ouf mais au moins une valeur sentimentale un truc, et là je vois un bras qui mixe la soupe totalement impersonnelle même si je l'ai toujours et il fonctionne et je l'aime je saurais pas exactement vous expliquer mais j'ai vraiment intériorisé et je me suis mise à pleurer en fait et je me suis dit mon dieu, mes parents m'offrent un bras pour mixer la soupe alors peut-être qu'après avec le temps ils ont complété ce cadeau en vrai je me rappelle plus du tout je me rappelle juste de cette journée que j'aimais pas que j'attends, que je ne voulais pas voir arriver parce que j'avais pas hâte et mon premier cadeau je me suis dit merde un bras qui mixe la soupe et en plus ça me rappelle vraiment voilà c'est une période qui était compliquée pour moi où il y a très peu de choses, il y a beaucoup d'aliments qui me faisaient clairement peur que je ne voulais pas manger et à l'époque les trucs qui me rassuraient c'était manger de la soupe entre quelques crises donc c'était pas génial et en fait ça me rappelait ça aussi, bon ça mes parents n'étaient pas censés le savoir et je me rappelle que c'est un cadeau qui m'a fait de la peine mais vraiment en fait lié au contexte parce que c'est quelque chose qui peut être utile, je ne dis pas du tout le contraire mais c'est ça aussi que j'ai envie de vous dire les cadeaux qui concernent l'électroménager tout ça, tout ça, les trucs de maison ça peut être bien mais il faut être sûr que la personne le veuille vraiment bref tout ça pour dire voilà mes trois petites anecdotes et maintenant on va passer à vos anecdotes à vous qui parfois d'ailleurs sont en lien avec les miennes alors maintenant je vais vous présenter vos réponses alors je vais pas tous les lire, c'est vraiment impossible mais je vais sélectionner celles qui me font le plus rire alors la première c'est une Barbie pour mes 18 ans puis une tasse Princesse Disney pour mes 20 ans alors ça ça peut, bon la Barbie pour les 18 non ça fait bizarre sauf si la fille les collectionne mais c'est vrai que voilà comme je vous le disais tout à l'heure faut des cadeaux en adéquation avec l'âge et donc pas hésiter à demander à l'entourage je trouve que ça c'est quand même super utile et une tasse Disney pour les 20 ans, bon si la fille est vraiment fan de Disney pourquoi pas après sinon voilà ça peut être un peu compliqué, moi je sais que je suis pas du tout fan de Disney donc on m'offre un truc Disney, bon je suis là en mode ouais bof donc encore une fois faut se renseigner aussi autre réponse, un truc ménager lol hashtag je ne suis pas bobonne et ben ouais alors moi le bras mixeur je le mets absolument pas dans cette catégorie là mais effectivement les cadeaux ménagers c'est à double tranchant si la personne vraiment veut un aspirateur offrez lui, ok surtout qu'un aspirateur ça coûte de la thune donc bon pourquoi pas en revanche voilà si la personne met sur sa liste beaucoup de maquillage, du parfum ou de la déco et que vous vous ramenez avec un aspirateur ouais ça c'est vraiment super vexant puis ce genre de cadeau pourquoi pas si la personne vraiment le veut sinon oubliez une autre réponse qui je trouve peut être à double tranchant une fille me dit une bougie alors c'est vrai que une bougie ça peut être chouette mais ça dépend quelle bougie et surtout ça dépend de la personne personnellement vous m'offrez une bougie je suis contente parce que oui j'en ai, je les utilise et j'aime bien en revanche il y a des personnes qui vraiment n'ont rien à foutre et ouais lui acheter une bougie et surtout qu'il y a des bougies qui coûtent de l'argent donc si tu fous 40 balles dans une bougie et que la personne en fait n'en a vraiment rien à foutre ouais donc vaut mieux passer avec une bougie je pense que ça peut être un cadeau cool mais juste pour certaines personnes il faut s'en assurer une autre réponse qui m'a fait sourire c'est un soutif commandé par mon copain sur internet le truc à pas faire hashtag 95E donc ouais ça les vêtements c'est compliqué parce que soit vous allez prendre trop petit et la personne va se sentir grosse soit vous allez prendre un truc trop grand et la personne va se dire ok tu me vois comme quelqu'un de gros et là ça peut être très 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 mal pris surtout pour une fille en général enfin les mecs aussi mais les filles ont parfois un peu plus de sensibilité avec tout ça et ouais les vêtements faut vraiment être sûr de la taille faut vraiment être sûr de la taille moi je me rappelle qu'une année j'avais offert à mon copain une veste et alors c'est là que je me dis j'étais complètement folle à l'époque c'est à dire que la veste en fait je l'ai mise et je me suis dit oh ok bah moi elle me va donc elle va lui aller alors que non le mec était quand même beaucoup beaucoup plus barrette que moi mais je sais pas je l'ai essayé je me suis dit oh bah on doit être à peu près pareil d'épaule bah non 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 en général un mec c'est quand même plus large et donc voilà le cadeau vêtements faut vraiment être sûr de vous une autre réponse qui m'a fait sourire rien car on a oublié mon anniversaire il n'y a pas plus nul et ben voilà ça c'est exactement ce que je vous ai dit dans ma première anecdote ouais quand on vous offre rien du tout je sais que moi en fait ça me fait de la peine surtout quand moi je pense à la personne notamment des personnes où voilà je pense je ne les oublie jamais à leur anniversaire ou alors je participe toujours aux cadeaux groupés ce genre de choses là et quand en fait la personne quand c'est le mien et que c'est une amie ou un ami j'entends pas quelqu'un que voilà j'ai vu trois fois dans ma vie et que la personne ne pense même pas à moi pour une bricole je vous ai dit voilà juste un petit mot et j'ai rien je suis en mode un peu bah oui on est forcément un peu déçu et ça peut faire un peu de peine autre réponse un pèse personne alors effectivement la balance sauf si encore une fois la fille veut à tout prix une balance genre hyper high tech machin que ça lui fait plaisir ou le mec d'ailleurs je ne veux pas commencer avec le sexisme mais voilà si le mec ou la meuf veut ça bah génial vous le prenez sinon ouais sinon la balance ça fait pas passer le bon message clairement pas les gars une très très drôle c'est de la part de ma belle mère une coque avec ma photo de profil google plus imprimée dessus et c'est vrai que parfois les belles mères elles font des cadeaux un peu ouais tu dis bon elle a voulu faire plaisir mais en fait elle a pas elle a pas du tout cerné encore une fois je ne le répéterai jamais assez demandez autour de vous si vous ne savez pas alors une réponse que j'ai eu très très souvent c'est des torchons gants de cuisine etc par ma grand mère pour mes 18 ans alors c'est vrai que quelques générations au dessus de nous ça se faisait beaucoup moi je sais que ma mère je crois pour ses 18 ans ou ses 20 ans elle a eu un livre de recettes ce genre de choses là aujourd'hui Dieu merci bon on arrête un peu après des torchons gants de cuisine ça peut être pratique enfin ça peut être cool quand on se met en appart mais à 18 ans moi non plus ça me ferait pas rêver quoi enfin c'est un peu le genre le genre de cadeau quand on reçoit un cadeau en fait on a envie d'un truc qui nous fait plaisir pas forcément parfois un truc essentiel ça peut nous aider mais là des torchons en vrai bon on peut se les trouver nous même vous voyez on préfère recevoir peut-être un petit truc un peu plus sympa un peu plus mignon et qui nous correspond mieux mais sinon ouais des torchons gants de cuisine ça sert effectivement mais c'est pas forcément ce qu'on va recevoir pour la petite blague aussi une fille me dit un vibromasseur et des plugs par un petit copain en manque d'inspiration à Noël alors ouais bah ça ça peut être un cadeau super chouette si la meuf est ok avec ce genre de cadeau ou le mec d'ailleurs voilà si vous avez jamais parlé de tout ça avec votre copain ou votre copine et que vous lui offrez ça bon c'est ouais je trouve ça un peu moyen mais encore une fois après voilà ça dépend vraiment de chacun une réponse assez intéressante c'est pour moi les parfums c'est pas le bon cadeau trop personnel pour être offert sans être à 100% sûre que la personne va aimer effectivement les parfums ça peut être très compliqué ça peut aussi ne pas plaire parce que j'ai des personnes moi autour de moi qui ne mettent pas du tout de parfum qui n'aiment pas ça et quand on leur en offre bon elles se disent ouais ok cool merci mais en fait je sais que ça les fait chier au fond et en fait plusieurs fois je sais que j'ai fait ce cadeau et je regrette je regrette parce que bah voilà là pour le coup c'est moi qui ai offert un cadeau nul parce que moi j'adore ça la parfumerie on m'offre un parfum je trouve ça cool après bon c'est compliqué parce qu'il faut connaître les goûts de la personne mais je sais que pour quelques personnes je peux m'y aventurer mais d'une façon générale c'est compliqué c'est compliqué parce que vous pouvez vite offrir un parfum que la personne n'aime pas ou qu'elle a déjà eu ou qu'elle a senti mais qu'elle aime pas plus que ça et encore pire quand on offre du parfum à une personne qui n'en porte pas bah voilà vous êtes sûr qu'elle va pas le porter je sais que parfois en fait on peut se dire oh tiens elle a pas de parfum bah c'est peut-être parce que ça coûte cher et donc je vais lui en acheter un il va le mettre non parfois il y a vraiment des personnes qui n'aiment pas ça et donc leur en acheter c'est vraiment inutile ensuite j'avais 17 ans et c'était un roman type Twilight parce que j'adorais à 12 bah c'est vrai que voilà encore une fois faut se mettre à la page parfois on peut aimer quelque chose à 12 ou 13 ans et puis c'est plus du tout le cas à 17 ou 18 et ça devient vite un peu ringard et voilà là en l'occurrence c'est vrai que c'est pas tip top de recevoir ça un livre ça peut être super chouette mais d'ailleurs c'est la même chose je trouve qu'à offrir ça peut être un peu compliqué parce que si la personne ne lit pas du tout ça va pas lui plaire moi je sais que je lis très très peu malheureusement et en fait plusieurs fois on m'a offert des livres notamment des romans et s'il y a quelque chose que j'aime pas trop bah c'est le roman typiquement et en fait bah voilà je trouvais ça dommage et c'est vrai que la personne si elle a pas tendance à lire faut pas penser que c'est comme pour le parfum faut pas penser que vous allez lui offrir ça qu'elle veut dire ah bah oui je vais m'y mettre alors parfois oui un petit peu à l'eau bref sur ces bonnes paroles ma vidéo est finie j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu moi je vous dis à très très bientôt et surtout je vous embrasse bye